Bonjour Bobakar Sadio. Bonjour Mbembad Ramey. Vous êtes responsable PASTEF au niveau de la région de Kolda. Vous êtes aussi membre du mouvement national des cadres patriotes. Tout à fait, de PASTEF, des patriotes. De PASTEF. Le président de la République, Basirou Diomaï Diachar Faye Bobakar Sadio, a invité les Sénégalais à faire de l'initiative Sétal Sounou Réou, une contribution personnelle à l'avenir du pays. La deuxième édition de la Journée nationale s'est tenue ce samedi à Saint-Louis, la vieille ville en présence du Premier ministre Ousmane Sonko. Une bonne initiative selon vous ? Une excellente initiative qu'il faut pérenniser pour rendre nos villes propres, pour rendre notre pays propre, pour rendre nos terroirs attractifs, pour créer un excellent cadre de vie, pour lutter aussi contre l'insalubrité, et surtout en cette période d'évernance, lutter contre la prolifération des moustiques et par du côté, lutter contre les inondations. Est-ce que ça sera facile ? Ce ne sera pas du tout facile, mais il faut que tout le monde s'y implique, que chacun puisse apporter sa contribution pour que nous puissions rendre notre pays propre. C'est dans l'intérêt de tout le monde pour créer un environnement sain, où il fait bon vivre. C'est dans l'intérêt de tout le monde, ce qui se fait ailleurs, notamment dans le Maghreb et au Rwanda. Mais c'est bien possible de le faire ici. Il faut une éducation à la citoyenneté. C'est Sénégalais doit se considérer comme un agent de l'État, considérer comme étant l'État. Il faut qu'il y ait un changement d'esprit. Si nous voulons que le pays s'enche, il faut que chaque Sénégalais, à son niveau, puisse avoir un comportement qui est conforme au développement. Oui, il faut continuer donc, si je vous comprends bien, la décentralisation. On peut le voir aussi ailleurs, dans d'autres régions. L'initiative va être pérennisée et décentralisée dans d'autres localités des pays. Il en sera ainsi, jusqu'au terme du magistère du président de la République, son excellence, M. Bacirou Diomaïde Harfaye. Oui, Bobakar Sadio, vous êtes responsable PASTEF, membre de Mon Cap. Oui, les 100 jours ont été bouclés il y a quelques jours. Dites-nous aujourd'hui le bilan de l'actuel président de la République, Bacirou Diomaïde Harfaye. Il faut dire que c'est un bilan satisfaisant, qui a fait renaître l'espoir sur les Sénégalais. 100 jours après sa prise de fonction en tant que président de la République, son excellence, M. Bacirou Diomaïde Harfaye, son gouvernement ont posé des actes concrets et satisfaisants qui renforcent l'espoir des Sénégalais et l'attachement des Sénégalais au projet qu'il a proposé. Sur le plan agricole, vous avez vu ce qui a été fait. Il y a une subvention de 120 milliards qui a été accordée aux paysans avec une distribution des semences aux ayant droit. L'armée a été mise à contribution pour éviter les détournements d'objectifs et résés en système par l'ancien résine. Ensuite, vous avez vu que l'État a remboursé la dette que l'ancien résine devait aux opérateurs agricoles en 2021, 2022, 2023. C'est une dette héritée du régime sortant. Et le paysan a demandé aussi, sur le plan foncière, pour mieux permettre aux paysans d'avoir des terres et d'avoir des droits réels, il a demandé à son gouvernement d'initier un projet de loi sur la réforme foncière qui donne aux paysans des droits réels. Des paysans auront des droits fonciers un titre foncier pour éviter ce qui s'est passé à Nenguelech ou Makissal où des paysans qui exploitaient des terres depuis plus d'un siècle ont besoin de présence réveille pour dire à un chef d'entreprise « Nous vous avons donné 300 hectares, 500 hectares, 1000 hectares. » C'est pour éviter ces problèmes pareils que le président de la République, M. Bacirou Diomaïdia Harfaï, et son résine ont initié un projet de loi sur la réforme foncière. Il y a eu la suspension des accords de peste qui sont désastreux, qui ne profitaient pas au Sénégal. C'est pour cela que l'État a décidé du retrait d'une centaine de navires de peste sinoins faussement immatriculés au pavillon Sénégal et qui priaient une ressource halieutique. Ce qui faisait d'ailleurs qu'à un moment donné, il y a une rarité de la ressource halieutique dans le marché. Ça se répercutait sur le panier de la ménageère. Vous ne trouviez plus le poisson dans le marché. C'était inadmissible que nos propres ressources halieutiques, nous n'en bénéficions pas. Mieux sur le plan social, à l'apport de la Tabaski, des mesures fortes ont été prises pour abrécier les souffrances des populations, pour permettre aux Sénégalais de rejoindre leur foyer, pour lutter contre la spéculation des prix du transport. Le président de la République a instruit au ministre des Transports, El Malingaï, de mettre à la disposition des Sénégalais qui veulent aller voyager dans les régions pour passer la fête en famille sans bise de Dakar, d'Amdic. Donc ça, c'est des musiques fortes. Ensuite, récemment, il y a eu la baisse des denrées des premières nécessités pour abrécier les souffrances des populations. Donc, on a un président qui est à l'écoute des Sénégalais. Ce n'est pas minime, la baisse des denrées ? Non, ce n'est pas minime. Même si c'est un franc, ce n'est pas minime. Vous savez, au total, c'est combien que l'État a perdu ? C'est 53 milliards de subventions. Mais 53 milliards de subventions, c'est énorme. C'est des sacrifices énormes que l'État a consentis pour abrécier les souffrances des populations. Et ça ne va pas s'arrêter à cette première étape de baisse des prix des denrées de première nécessité. Il y aura des concertations qui vont être faites avec les commerçants, les industriels, pour voir ce qui peut être fait davantage pour réduire le coût de la vie pour abrécier davantage les souffrances des populations et ensuite réduire le coût de la vie drastiquement. Boubacar, on attend toujours une communication du gouvernement sur les 100 premiers jours. Qu'est-ce que vous attendez maintenant ? Une équipe est en train de faire ce travail-là pour permettre aux populations de comprendre tout ce qui a été fait. Et d'ailleurs, les populations sont informées de ce qui a été fait pour lutter contre toute forme de manipulation venant de l'opposition qui n'a aucun programme à part s'attaquer au premier ministre, des attaques personnelles d'ailleurs, venant des gens qui se réclament d'opposants qui ne sont même pas capables de gagner une élection. Boubacar, Ousmane Sonko étant leader de l'opposition faisait des attaques personnelles ? Non, le président Ousmane Sonko a révolutionné la façon de faire de la politique dans ce pays-là. Le premier ministre Ousmane Sonko, le chef de file de l'opposition d'alors, est venu avec une offre programmatique. Son débat était axé sur les finances publiques, sur les politiques publiques. C'est lui qui a permis aux Sénégalais de comprendre l'enjeu des finances publiques, l'enjeu des politiques publiques. C'est quoi les politiques publiques ? C'est lui qui a initié ce débat sur l'espace politique. Mais sinon, avant qu'il n'arrive sur l'espace politique, les débats, c'était des attaques personnelles, des débats de bas états. Mais le président Ousmane Sonko, chef de file de l'opposition d'alors, a rehaussé le débat sur l'espace politique. Tout son discours porté sur les politiques publiques, les finances publiques, c'est ce qui a poussé même beaucoup de Sénégalais à s'intéresser sur les politiques publiques de l'État, les finances publiques. C'est quoi les finances publiques ? Alors, c'est lui qui a permis aux Sénégalais de découvrir un moment de scandale du régime de Mankissal. Donc, lui, il ne faisait pas des attaques personnelles. Il était dans une offre programmatique axée sur les politiques publiques et les finances publiques. les Sénégalais ignoraient totalement la gestion des finances publiques. Ils ignoraient totalement c'est quoi les politiques publiques. C'est grâce à lui que les jeunes ont ouvert les yeux, que les Sénégalais ont ouvert les yeux. Ils ont compris énormément de ceci, la façon de faire de la politique. Il a apporté un nouveau souffle à la politique. C'est ce qui explique cette adhésion massive des Sénégalais, surtout des jeunes, dans le projet PASTEF. Désormais, les conclusions des assises de la justice sont entre les mains du chef de l'État, le président de la République, Bassirou Djomaï Diarharfaye. Le rapport contient de nombreuses recommandations pour réformer le système judiciaire. Si le président s'est engagé à suivre toutes ces réformes, sa présence au sein du Conseil supérieur de la magistrature ne semble non plus être une obsession, malgré la divergence sur la question. Oui, qu'est-ce que vous répondez ? Vous savez, le président l'a dit dès le départ, pendant la campagne, dès que son programme a été ficellé et que dès que le programme était disponible, il a répété partout pour la réforme de la justice. Et pour le Conseil supérieur de la magistrature, il a été clair. Son objectif est de se retirer du Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, les magistrats eux-mêmes demandent à ce que le président restent au sein du dit Conseil. Il est à l'écoute des magistrats. S'ils donnent des arguments convaincants qui lui permettent de rester, il va décider librement, sans aucune pression, de rester. S'ils estiment que ce que les magistrats lui ont donné comme argument n'est pas assez convaincant pour rester à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, il va se retirer comme il avait promis au Sénégalais. Il n'a pas dit qu'il s'est réunié. Non, non, il ne s'agit pas d'un réuniment. Il n'est pas dans le ni oui ni non. C'est un homme de principe, c'est un homme qui est droit dans ses bottes, il sait où il va et c'est un homme qui respecte sa parole. Mais le plus simple, c'est de quitter pour respecter l'engagement de la campagne électorale. Oui, c'est un engagement de campagne et qu'il est prêt à respecter. Mais il a dit qu'il est à l'écoute de l'ensemble des partis. Un viseur, un responsable, il faut écouter tout le monde, il faut avoir le sens de l'écoute. Vous pouvez dire que vous pouvez prendre telle décision, mais quand vous arrivez aux affaires et que vous avez des gens qui vous disent voilà nous comment nous pensons, mais vous écoutez et le président va apprécier librement, librement, sans aucune pression, est-ce qu'il va quitter ou rester ? C'est selon les arguments qui vont être proposés par les magistrats parce que ce sont les magistrats même qui ne veulent pas que le président quitte le conseil supérieur de la magistratie. Moi, je vous demande de discuter avec des magistrats, demandez-le, est-ce que vous voulez que le président, si vous voulez que le président quitte le conseil supérieur de la magistratie, vous aurez la réponse des magistrats ? Si 10 magistrats, je vous assure que 9 vous diront non, nous préférons que le président reste au sein du conseil supérieur de la magistratie. Maintenant, est-ce que les arguments qu'ils vont mettre sur la table vont convaincre le président ? Voilà la question. Reste à savoir est-ce qu'ils vont convaincre le président parce que le président dit être à l'écoute de tout le monde et je pense que c'est la meilleure attitude à adopter dans ce cas de figure. Mais il n'est pas dans le réunissement, il n'est pas dans le ni oui ni non. Il dit qu'il est à l'écoute de le passé. Donc on soutient que le premier ministre Ousmane Sonko refuse de tenir sa déclaration de politique générale au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'il n'est pas prêt. Non, c'est des farceurs ceux qui le disent. C'est des gens qui racontent ce qu'ils veulent. Le président, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il refuse de faire sa déclaration de politique générale. le président demande à ce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale soit mis à jour. C'est tout ce qu'il demande. C'est tout ce qu'il demande. D'ailleurs, cette modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui exclut toutes les parties concernant le premier ministre, ce sont ces députés de Beno Gokuyaka et de l'APR qui l'ont modifié à l'époque. C'est l'instruction de Makissal parce que Makissal s'est réveillé un beau jour pour demander la suppression du poste de premier ministre et quand il a voulu faire revenir le poste de premier ministre, il n'a encore consulté personne. Donc, le règlement actuel de l'Assemblée nationale ne permet pas au premier ministre d'aller faire une déclaration de politique générale. C'est ça. C'est ce que le président demande. C'est ce que plutôt le premier ministre demande. Il ne demande ni plus ni moins. Maintenant, au député de Beno Gokuyaka, on est de rier dans les brancards, crier partout, manipuler, faire une tentative de manipulation. Ce qu'il devrait faire, c'est de se concerter avec le collègue de Yehu Askanri et de Walou pour réformer le règlement de l'Assemblée nationale pour permettre au premier ministre d'aller faire sa déclaration de politique générale. Mais le premier ministre, 2017, jusqu'à 2021, il a affronté ceux, les députés de Beno Gokuyaka et de l'APF, ceux. C'est lui qui a animé l'Assemblée nationale quand il était député. Mais c'est aujourd'hui qu'il est premier ministre qu'il a peur d'aller devant ses députés. Non, quand même. Lui, seul, il a mené ce combat à l'Assemblée nationale face à la majorité présidentielle de l'époque. Donc, ce n'est pas aujourd'hui où il est premier ministre qu'il va avoir peur de cette Assemblée nationale-là face à des députés qui n'ont aucun niveau, d'ailleurs, de Beno Gokuyaka. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Moi, personnellement, je dis, c'est une option à ne pas exclure. Si les députés ne s'entendent pas, je pense qu'il faut qu'on aille vers cette option. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions, Boubacar Sadio. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable du PASTEF au niveau de la région de Kolda et vous êtes membre aussi du mouvement national des cadres patriotes PASTEF. Merci beaucoup.